Dans l'entreprise Gustafruy, les vendeurs ont le droit à une prime de 450 euros si, pendant les trois mois successifs, octobre, novembre, décembre, ils ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros. Il faut que les trois conditions soient réunies pour qu'ils aient le droit à cette prime, c'est-à-dire que la première condition, c'est-à-dire que les ventes d'octobre doivent être supérieures à 30 000 euros, les ventes de novembre doivent être supérieures à 30 000 euros, et les ventes de décembre doivent être supérieures à 30 000 euros. Pour avoir une prime, on va utiliser une fonction si, égale si, avec en condition, c'est trois conditions réunies, en vrai, on mettra 450 euros, et en faux, on mettra 0. Donc, en fait, la fin, c'est ainsi tout simple, condition, vrai, faux, sauf que là, on n'a pas une condition, B2 est-il supérieur à 30 000, mais on en a trois. B2 est-il supérieur à 30 000, C2 est-il supérieur à 30 000, D2 est-il supérieur à 30 000. Et si les trois conditions sont réunies, alors on n'a le droit à 450 euros. Donc, pour lier les trois conditions et exiger que les trois soient vraies pour aller dans le vrai, on va utiliser une fonction qui est la fonction E. Et on va lister, entre parenthèses, toutes les possibilités. Donc, si B2 est supérieur à 30 000, point virgule, C2 supérieur à 30 000, point virgule, D2 supérieur ou égal à 30 000. Les gens qui ont réalisé un chiffre d'affaires 30 000 euros, ils ont le droit également à la prime. Donc, du coup, je vais mettre, non pas des supérieurs stricts, mais des supérieurs ou égales. Ici, nous avons 25 000, 32 000, 35 000. La personne aura 0. Effectivement, elle a 0. Si nous tirons la poignée de recopie, nous voyons qu'il y a 450 euros ici, car les trois conditions sont réalisées, et ici, car les trois conditions sont réalisées. Ici, ça ne l'est pas, 21 000. Ici, ça ne l'est pas, 26 000. Ici, ça ne l'est pas, 25 000. Ici, ça ne l'est pas, 25 000. Sous-titrage FR ?